Troisième rendez-vous de la saison, la 49e course de côte d'Abrèche-Villers-Saint-Quirin lancé les hostilités de la tournée de l'Est. Si les deux premières manches de la saison avaient été épargnées par la météo, la pluie est venue jouer les troubles faites le week-end dernier. Geoffrey Schatz en a profité pour remettre les pendules à l'heure, après avoir dû abandonner au Côte-Saint-Pierre, le pilote originaire de Mâcon a survolé les débats à Abrèche-Villers. Il place Saint-Normand M20 FC E2SC en tête de l'ensemble des six montées du week-end. On a vraiment eu tout le week-end sous la pluie et des bonnes conditions de pluie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de coulée d'eau, c'était plus délicat mais ce n'était pas dangereux. On a pu travailler et mettre au point un beau setup qui a bien fonctionné et là, tout le week-end, j'ai pris beaucoup de plaisir malgré la pluie, vraiment en volant, c'était formidable. Cyril Franz place son Osella en seconde position du classement général et continue donc sur sa bonne dynamique, entrevue depuis l'épreuve d'ouverture de Bagnol-Sabon. Le pilote sloven Patrick Zajalsnik clôt le podium du classement général à Abrèche-Villers au volant de sa Norma M20 FC E2SC. Benjamin Viamy complète le classement des E2SC et signe le septième temps du scratch. Après avoir réalisé une solide performance au Col Saint-Pierre, Kevin Durot s'impose en CM2 et se place quatrième du classement général. Marc Pernod réalise le deuxième temps de la classe, il finit cinquième du classement général et s'illustre comme il y a deux semaines en terminant meilleur jeune de la série sport. Alban Thomas poursuit son apprentissage de la Norma M20 FC et prend la troisième place du podium du CN2 ainsi que la sixième place du classement scratch. Enfin, Olivier Augusto termine au pied du podium de la classe au volant de sa Norma. Coup double pour Cédric Lansard. Après avoir imposé son Osella Pia 20S au Côte Saint-Pierre, il récidive et l'emporte à Abrèche-Villers en CN3. En CM, la performance du week-end est à mettre à l'actif de Gaëtan Bischoff qui remporte la classe pour sa première participation avec son tracking en course de côte. Il devance Simon Taponard, lui aussi au volant en tracking. Anthony Lohyeux a signé la meilleure performance du week-end au sein du peloton des Tatus Formula Master et se place également en huitième position du scratch. Kevin Petit, dixième au scratch, se place en seconde position de la classe et continue la prise en main de sa nouvelle monture. Cindy Gudet finit sur le podium des Tatus Formula Master et termine pour la troisième fois en trois courses, meilleure féminine de la série sport. Marcel Sapin n'a pu défendre ses lauriers obtenus lors des deux premiers rendez-vous de la saison. En proie à des problèmes techniques, il n'a pu faire mieux que quatrième des Formula Master. En 2019, le roi de la F3 est Alsacien. Billy Richen, au volant de sa Dallara F312 à moteur Mercedes, épingle un nouveau succès de classe à Abré-Juillard. Il devance Jérôme Debarre, qui découvre progressivement sa nouvelle monture. Ludovic Cholet signe un nouveau podium en F3 et prend la troisième position au sein d'une classe qui sera décidément très animée en 2019. La victoire en Formule Renault revient à Abré-Juillard à Alexandre Bolle. Dès la première montée du Samy, il s'était mis à l'abri de ses concurrents. Didier Chauvin finit comme au col Saint-Pierre en troisième position de la classe. Et le Belge Frédéra, parti en tête à queue dans le premier exercice du week-end, se place quatrième. Prochain rendez-vous dans l'ouest, dans la manche pour la 38e course de côte des Thursters-Vallagnoux, quatrième manche du Championnat de France de la Montagne 2019, les 11 et 12 mai prochains. Sous-titrage ST' 501